Alors, ici l'idée c'est de résoudre dans n l'équation suivante, donc c'est une équation dans n n3 égale n4 n, évidemment, n entier ok, si on se base sur la définition, n3 c'est quoi ? c'est n factorial, 3 factorial, n-3 factorial et là-bas c'est n factorial, 4 factorial, n-4 factorial à cette égalité là, une seule inconnue n, c'est ici, 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 ici du coup, si on multiplie tout par 1 sur n factorial donc ça fait virer les n factorial, ça fait 1 sur 3 factorial n-3 factorial, 1 sur 4 factorial, n-4 factorial voilà je passais le 4 factorial de côté, 4 factorial sur 3 factorial n-3 factorial, égale 1 sur n-4 factorial il y a toujours cette équivalence donc 4 factorial sur 3 factorial je passais le n-3 de l'autre côté égal un truc comme on a un truc comme n-3 factorial sur n-4 factorial voilà donc ce qui fait un truc comme 1-3 factorial c'est n-3 fois n-3 moins 1 donc 1-4 factorial c'est n-4 factorial sur 4 factorial c'est 4 fois 3 factorial sur 3 factorial donc ce qui fait un truc comme hop hop il s'annule par ici là ça fait que n-3 égale 4 ok donc ce qui fait hop ça peut être juste vite fait un truc là je suis peut-être un peu c'est plus exactement qu'est-ce qui est plus grand entre n-3 factorial déjà on sait que n-3 est supérieur à n-4 donc voilà ça donne une idée si on doit de factoriser machin et tout c'est bien moins 3 plus supérieur ça peut poser confusion donc maintenant moins 3 égale 4 n qui valent n égale 7 voilà du coup on va vérifier est-ce que 7-3 égale 7-4 pour faire pour faire le n-p 7 alors on peut faire le truc mais la dernière fois on avait vu une formule super pratique là c'est n égale n-p c'est-à-dire 7-4 ce serait égal à 7 7-4 3 égale 7-3 voilà éventuellement si on veut vraiment vraiment faire le calcul on peut écrire 7 factorial 3 factorial 7-3 4 factorial 7 factorial 4 factorial 7-4 3 factorial et c'est exactement la même chose voilà